C'est un projet qui m'interpelle concernant le solstice d'été. Vous irez voir mon premier vidéo par rapport à ça, vous allez comprendre davantage. Mais c'est que là, le jour s'installe tranquillement. Il est peut-être 5h moins 10, 5h moins 5. Les lampes à air à Montréal. Et ça peut être la même chose que vous habitiez Québec, Rimouski, Gatineau, Toronto, n'importe où dans le fond. Le gaspillage économique. En fait, comme le jour s'installe tranquillement, pourrait-on changer le système des lampadaires? Ceux-ci sont réglés de façon X. Pourrait-on les régler de façon Y? Malheureusement, je n'ai pas encore de contact avec Denis Coderre. Ça s'en vient peut-être demain, peut-être après-demain, je ne sais pas. On va voir ça. Mais j'aimerais ça que celui-ci puisse régler ça. Un lampadaire comme ça, je parle de l'ampoule dans le lampadaire. Ça coûte peut-être pas grand-chose. Le lampadaire qu'on voit ici. L'ampoule elle-même, pour la faire fonctionner toute la nuit, j'aimerais ça savoir combien elle coûte. Parce que là, vu qu'on s'approche du solstice d'été, on pourrait peut-être les fermer plus tôt. Mais c'est trop facile, c'est trop évident. Mais non. Même chose le soir, elle pourrait se déclencher plus tard, selon moi. Et si on calcule combien coûte une seule ampoule de ces lampadaires, multiplié par le nombre incroyable de lampadaires qu'il y a sur toute l'île de Montréal, ou dans votre ville, à Québec, Toronto, peu importe où, on pourrait faire des économies substantielles. Ça pourrait être de très, très bonnes économies. Alors, puis ça pourrait coûter moins cher aux contribuables, moins cher à la ville. Je le sais qu'avec toute la corruption, peu importe, si on va économiser, ils vont mettre l'argent peut-être ailleurs, mais au moins, au moins, ce serait une façon de voir les choses. Ce serait une façon différente de faire les choses. 2016. Alors, le jour s'installe, il fait clair. Bien, il ne fait pas clair autant qu'à 8h le matin, avec le gros soleil. Parce qu'on voit que c'est nuageux, mais même encore là. On serait capable de voir, on serait capable de traverser la rue et de se promener en voiture sans qu'il y ait la nécessité d'avoir de l'éclairage de ces lampadaires. S'il y a une raison, X, Y, Z, au fait que ces lampadaires se doivent d'être encore allumées, s'il vous plaît, pardonnez mon ignorance, mais dites-moi quelle en est la raison, ou les raisons. Sinon, je ne vois pas pourquoi ces lampadaires sont toujours allumées à cette heure-ci. Même chose le soir. Ça se déclenche beaucoup trop tôt. Il fait clair et ça se déclenche. Je comprends pour la sécurité des gens, surtout pour celles de nos filles, de nos femmes, sur certaines rues. Il pourrait y avoir exceptions, évidemment. Il ne faut pas attendre qu'ils fassent complètement noir pour que les lampadaires s'allument. mais on pourrait quand même faire en sorte que celui-ci se déclenche un petit peu plus tard, selon moi. Alors, c'était une chronique économique d'un insomniaque. Tant qu'à ne pas dormir, on va essayer ensemble de trouver des solutions. Je ne dis pas que je vais régler tous les problèmes du monde, ni tous les bobos, mais un à la fois. Merci. 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 Merci.